Bon et bien nous revoilà pour la troisième partie de Dragon Ball Sparking 0 sur le mode d'histoire de Son Goku. Nous avons donc été jusqu'à l'arc Cyborg hier et nous ne l'avons pas commencé. Donc on a terminé l'arc Namek qui s'est déroulé parfaitement, sans souci, très rapidement malheureusement. Alors que c'est un arc qui est vraiment incroyable et j'ai trouvé ça très mal résumé. Mais pour résumer le jeu en fait c'est ça, résumer le jeu d'un résumé. Tu résumes un résumé, c'est assez bizarre. On est en 2024, je ne comprends pas qu'il n'ait pas fait plus d'efforts que cela. Parce que ok les graphismes sont là, la fluidité des combats sont là. Mais quand même, bon sang de bonsoir, c'est pas normal qu'on en soit arrivé là avec des animations qui ne sont même pas en soi des animations. Mais ok, donc je reprends là encore, je le refais encore. Bon bah c'est pas grave, ça me fera 300 000 zeniths en plus. Pas très grave, là on sait qu'il se le prend toujours le Freezer dans tous les cas. On a le Ki qui est à fond, donc il se le prend dans tous les cas. Là il va être derrière le truc, en bas, voilà on a le temps de charger. On va venir le chercher un petit peu pour ne pas le rater. Et là on va pouvoir lancer son attaque, le coup de pied dans la gueule, il se le prend aussi. Hop, on va pouvoir normalement recharger un peu et pourquoi pas lui faire un combo de super vague déferlante pour le sécher un petit peu. Pour que le combat soit plus rapide, on n'a pas réussi à l'avoir, c'est pas très grave. Hop, la petite shop qui fait plaisir. Donc ça en fait le combat on l'avait vu hier déjà. Ok, on a réussi à me faire un beau combo ça, on va se t'enforer. Ok, voilà, ça c'est bien ce que j'ai fait. Hop, j'ai lancé. Et là normalement, ok, il a réussi à se t'en défaire quand même. Il arrive vers moi à toute puissance, normalement je peux l'avoir. Ok, je l'ai eu. Impeccable. Voilà, on a déjà vraiment retiré pas mal de vies déjà. Sois grave mon ref. Bon là il se le prend de plein fouet normalement. Super KBABA. Bah ! Alors il faut faire attention parce qu'on peut se prendre le focus. Ok. Normalement. Ok, il a réussi à me la mettre. Je ne l'avais jamais vu l'attaque, super. Ce n'est pas très grave. Hop, on va lui mettre un dernier coup de grâce qu'on ne réussira pas à lui mettre. Puisque de toute façon on a juste à donner un coup de poing en soi et normalement il est knockout. Voilà. Donc voilà, c'est assez rapidement. Je ne comprends pas pourquoi ils m'ont fait refaire le combat. Donc là voilà, ce que je vous avais dit dans la technique de la vidéo que je vous ai posté juste avant la partie 3. Pour gagner les zeniths. Voilà, ça m'a redonné 300 000 zeniths. Voilà, donc là on est largement au-dessus des 4 millions. Et là pour le coup je ne sais pas ce qui va arriver. Je suis en pleine découverte. Je suis désolé, je n'aurais pas pensé refaire ce combat. Mais bon, ce n'est pas très grave. Ça m'a permis d'avoir des zeniths. Razor qui est mon antagoniste favori, je vous le rappelle. Ça, on s'en fout en soi. Nous ce qu'on veut, ça on l'avait déjà vu hier. Ça fait déjà 4 minutes de vidéo qui ne sert pas à grand-chose parce que j'étais déjà dans la partie 2. Mais ce n'est pas très grave en soi puisque personne ne regarde les vidéos. Donc ce n'est pas très grave, je vous avouerai. Donc voilà, nous arrivons dans l'arc cyborg les amis. Donc on va bien évidemment retrouver Trunks et les cyborgs. Donc forcément il y aura aussi du sel normalement. Ah non, c'est désormais écoulé depuis le combat avec Freezer sur Namek. Freezer a survécu et débarque sur terre afin de se venger. Cependant un mystérieux jeune homme apparaît soudainement devant lui. Donc voilà, le fameux moment où Mecha Freezer se fait découper en deux par l'épée de Trunks. Un moment sidéral quand même. Après Mecha Freezer, ce n'est pas mon Freezer favori. Au même moment, Sengoku qui était sur la planète et Yardrat avait, après sa fuite de Namek en vaisseau spatial, revient finalement sur terre. Le jeune homme appelé Trunks explique à Sengoku qu'il vient du futur et lui annonce que d'ici 3 ans les cyborgs de l'armée du Roban Rouge feront leur apparition. Apparemment dans le futur, ses amis ont été assassinés et Sengoku meurt d'un virus cardiaque. Trunks est donc venu lui apporter un remède qui pourra le guérir. Après avoir averti Sengoku qu'il viendra les aider au moment de l'arrivée des cyborgs, Trunks retourne dans sa chronologie. Sengoku est déterminé à se battre aux côtés de ses amis et à éviter la catastrophe à venir dans le futur. Mais que va-t-il advenir de tous ces braves personnages ? Ils auraient juste fait ça à la place des images, juste des petits trucs comme ça. Ça aurait été beaucoup plus sympathique et ça aurait retiré moins de dynamisme au jeu. Je ne demandais vraiment pas plus. Là, les images, c'est trop. Sachant qu'en plus, les vrais cinématiques, parce que là, ce qu'on a vu avant, ce n'est pas vraiment des cinématiques. Là, c'était une mini cinématique sur le décor. C'est pixel de fou. Genre, la qualité, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu avec. Donc voilà. Là, on va commencer à s'attaquer aux cyborgs. Ça va être de plus en plus sérieux. Je pense que ça va être compliqué. Je vous laisse le temps de lire, bien évidemment. Ils s'en foutent, en vrai. C'était sûr. Voilà, ça serait fichu comme petit truc. C'est sympathique. C'est sympathique, voilà. Espèce d'enflure ! C'est la seule grossièreté que Goku sort dans le jeu. Vraiment, ça, c'est sympa, je trouve. Parce que ça reste dans le truc. Incroyable, cette image. C'est pas la force. C'est que c'est... C'est la chose. C'est la chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'est pas prêt mon petit Je l'ai envoyé trop loin ? Non c'est bon Nouvelle forme de Kamehameha Ok dommage Ok cela remanche Je n'ai pas fait exprès mais cela remanche tant mieux Qu'est-ce qu'il fait ? En fait il ne veut pas se battre j'ai l'impression les perso Est-ce que je le termine avec un super Kamehameha ou pas ? Incroyable Yes go Oh ça c'est du finish mon gars Ça c'est du finish Terminé Je l'ai terminé Oh chichi c'est la première fois qu'on la voit Sengoku perd connaissance après son combat contre les cyborgs On lui administre alors le remède de Trunks et se réveille quelques jours après Mais du coup on ne s'est pas combattu contre l'autre c'est dommage Pendant ce temps c'est C-17 et C-18 se réveillent Et pour ne rien arranger une créature appelée Cell a fait son apparition Elle est en quête de la puissance absolue C'est en absurdement les cyborgs 17 et 18 que Cell compte attendre sa forme parfaite Désormais au fait de l'identité de ses adversaires Sengoku se rend à la salle de l'esprit et du temps Afin de compléter un an d'entraînement en une journée Si je veux avoir une chance de gagner les combats à venir Je dois m'entraîner plus dur que jamais pour trouver un moyen de dépasser le stade de Super Saiyan Sengoku explique son plan d'entraînement à Trunks et Vegeta Les deux guerriers pénètrent en premier dans la salle spéciale Une journée c'est cool et ce Goku presse qu'un combat est imminent Pressant pardon Qu'un combat est imminent Des petits trucs comme ça c'est tellement bien C'est tellement mieux Cette image elle est incroyable par contre Partir l'aider Attendre Régétré les Trunks Le problème c'est qu'on ne fera que le ralentir Mais je vais me téléporter jusqu'à lui Je suis pas à l'aider je m'en fous Je suis un Saiyan ou pas un Saiyan Je suis pas un Saiyan je suis pas un Saiyan Si j'étais la telle personne je pourrais peut-être exfiltrer Piccolo Allez on va aider Piccolo Piccolo Allez C'est parti Le camarade vraiment blessé Ngoku et Son Gohan se laissent envahir par la rage On en marque le début de leur combat contre Cell C'est parti 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 pas bon pour moi je suis Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501